Alors, on va aller au jardin. Même truc. C'est pas tout à fait le même truc. Non mais j'ai pas le même truc parce que moi ça... Pardon. Voilà, bon. Bref, on va aller au jardin, il ne nous reste plus que ça. Les gars, l'extérieur, un tout petit coin de balcon, mettre les mains dans la terre pour se remonter le moral. Alors, on va commencer par bouquiner sur le jardin. Pourquoi ? Parce que je vous ai dégoté des livres. Les gars, vous allez m'en dire des nouvelles. Les aventuriers au jardin bio, aux éditions Terre Vivante, ils sont excellents ces bouquins. Regardez-moi ça, pourquoi ? Parce que Benjamin est peinard, pépouse sur son petit banc. Ça l'intéresse parce qu'on va utiliser tout ce qu'on trouve en extérieur pour faire de l'art et ça. On est très contents. Donc, on va fabriquer des pinceaux. Ah bon ? Ben oui, Agathe, avec vos petites plumes là qui traînent. Parfait. On va faire de la peinture naturelle, par exemple. On va pouvoir utiliser vraiment, vraiment tout ce qu'on va trouver pour faire de l'art et ça, c'est très, très chouette. Adapté aux enfants à partir de 3-4 ans, je vous le recommande. Ensuite, si vous avez comme moi des enfants obsédés par les oiseaux, on a téléchargé BirdNet sur le téléphone. Et donc, dès qu'il y a un bruit d'oiseaux, les enfants sont là. BirdNet ! Hop, une maison de roucoulette. Très bien. Ah, c'est trop rigolo ça. C'est super bien. Et vous pouvez accompagner justement cette découverte des oiseaux de guide. Donc, celui-ci, c'est aux éditions Rusty Kid. Et il y en a beaucoup dans les jardins des oiseaux. Donc, on va retrouver la bergeronnette des ruisseaux, bien entendu. On va retrouver le bouvreuil pivoine. L'idée, évidemment, étant de le repérer dans son jardin, de le dessiner et puis d'apprendre des choses dessus. Vos soirées vont être enchantées. Et puis, dans le même genre, mais plus au niveau des choses un peu... Moi, j'aime moins. Mais, voilà, on va retrouver les petits écolos sur les insectes. Alors, je ne suis pas fan, moi, je ne sais pas. La coccinelle, la libellule, tout ça, bon, mais bon, pourquoi pas. C'est ma passion. C'est vrai ? J'adore les coccinelles. Je ne sais pas. Ah bon ? Une fois, quelqu'un a une coccinelle, elle m'a vomi dessus. Quoi ? On vous fait caca dessus. Mais comment vous avez pu... C'est microscopique ? J'avais les coccinelles dans la main. Il y a eu des... Je ne sais pas. Ça m'a choquée. Bref, on va retrouver plein d'histoires sur les coccinelles, sur les métamorphoses. Très, très joli ouvrage également. Donc, c'est une collection que je vous recommande. Si, justement, vous aimez les insectes, Benjamin, vous qui adorez les insectes, je sais que vous en faites collection. N'hésitez pas. Oui, il adore que les coccinelles, justement, défequent sur le visage. Alors, retournons planter des graines. Alors, on a parlé, justement, des oiseaux. On va pouvoir fabriquer sa propre mangeoire à oiseaux. J'avais envie de vous montrer ces boxes Petit Radis. Benjamin, allez, je vous l'offre. Là, il zone, il rousine. Vous savez pourquoi ? Voilà, il voulait sa box Petit Radis. Alors, la box Petit Radis, pourquoi on l'aime ? Parce que, justement, elle va proposer aux enfants de se reconnecter à la terre plutôt qu'aux écrans. Regardez-moi ça. Alors, c'est un kit qu'on peut acheter à l'unité ou sur abonnement. Et on va recevoir des petites choses très intéressantes pour faire du jardinage. Donc, celle-ci, c'est la grosse box. Donc, vous avez, hop, je vais dire la truelle, mais ça ne s'appelle pas du tout comme ça. On a, hop là, de quoi planter. Regardez-moi ça. Votre petit... Ah, c'est pas beau, ces petits plantations ? C'est génial. On a de la terre. Hop là, voilà. Et on va mettre à l'intérieur du radis, évidemment, du haricot. C'est pas mal. Écoutez, puis voilà, l'hiver, vous pouvez en faire, évidemment, un très joli chapeau. On a la terre prévue avec. Donc, ça, c'est vraiment très, très chouette. Ces kits prêts à pousser que vous pouvez faire, donc, sur votre terrasse, sur la fenêtre de la chambre, si vous n'avez pas de jardin. Dans le même genre de kit, on a Moulin Rôti qui en propose énormément. Alors là, des box un petit peu chic, donc, évidemment, le tarif s'en ressent. Mais ma foi, il n'y a quand même pas de mal à se faire du bien. Donc, on a les petits instruments qui vont bien. On a là aussi la terre, vous savez, compressée avec les graines à l'intérieur. Et puis, ça va nous permettre de faire des plantations en famille. C'est toujours vraiment agréable de pouvoir observer le fruit de ces plantations. La même chose chez Nature et Découverte, avec mon kit mini potager. Là aussi, c'est à partir de 5 ans. Mais franchement, on peut le faire avant. On est d'accord. On va retrouver l'essentiel pour faire des plantations. Ça permet de se lancer. C'est-à-dire que ça évite d'acheter 18 litres de terreau et puis 50 milliards de graines. On va pouvoir commencer comme ça. Là aussi, Moulin Rôti. Ça, j'ai envie d'essayer. Tournesol géant, potiron géant, poignin. Poignin ? Bah oui, c'est génial, non ? Eh bien, écoutez, voilà. Benjamin a eu ses oiseaux. Vous avez vos poignins. Ça mérite. Et puis, on va finir avec des jeux. Des jeux pour parler justement de la nature. Chez Moulin Rôti, un jeu que j'ai trouvé très très chouette, Les Trésors du Jardin, qui va s'apparenter un petit peu à un loto. Vous savez, on pioche une case. Un bingo, d'ailleurs. C'est plutôt un bingo qu'un loto. On pioche dans ce petit sachet des petites choses. Celui qui a, hop, le Martin Pêcheur sur sa case, là, dit bingo ! Et va pouvoir le mettre. Donc, un jeu d'observation de rapidité à partir de 3 ans, puisqu'il n'y a aucune lecture. C'est vraiment très chouette. Et chez Nature et Découverte, un puzzle, certes, un puzzle, mais un puzzle avec les feuilles des arbres. Donc là, ça va être très sympa. On va apprendre à les reconnaître. On va les piocher. On va jouer avec. On aime. C'est beau. C'est vert. C'est à nous reconnaître à la nature. Et ça, c'est essentiel. C'est à nous reconnaître à la nature.